Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Vive tension à Paco ce jeudi. Des manifestants ont incendié deux véhicules appartenant à l'unité de lutte contre la corruption alors que le directeur de l'ULCC allait auditionner l'ancien sénateur Youri La Tortue. Une action que condamne l'ULCC. Des membres du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RNDP, déplorent que les dirigeants ne fixent pas clairement la position du parti sur la situation sociopolitique actuelle. Ils exigent également des réformes au sein de la structure politique. La ville du Cap fêtera ses 350 ans d'existence samedi prochain. De nombreuses activités sont prévues du 13 au 16 août en vue de commémorer cette date historique. Une situation de tension a régné ce jeudi à Paco, non loin de la direction générale de l'ULCC, lors de l'audition de l'ex-sénateur Youri La Tortue par la direction générale de l'institution. Deux véhicules ont été incendiés pendant le déroulement des protestations. Les agents des forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Toutefois, les manifestants se réclamant de l'opposition ont attendu pendant plusieurs heures la fin de l'audition de l'ancien parlementaire. leurs militants se réclamant de l'université. ... La direction de l'unité de lutte contre la corruption dit condamnée avec véhémence, l'incendie de deux véhicules appartenant à l'institution par un groupe de manifestants se réclamant de l'opposition lors de l'audition de l'ancien sénateur Youri La Tortue. Dans une note publiée ce 13 août, maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, directeur de l'ULCC, affirme avoir invité le parquet à mettre l'action publique en mouvement contre les fautifs. Selon lui, ses actions sont anti-démocratiques. Toutefois, il assure que l'ULCC continuera d'effectuer son travail conformément aux lois en vigueur. L'unité de travail et d'action, UTA, du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, a présenté ce jeudi le bilan du comité de gestion du parti en poste depuis deux ans. Assistance aux femmes détenues à la prison civile de Cabaret, construction de la faculté de droit de Jacques Mel et support aux membres de la population pendant la période de la pandémie du coronavirus sont entre autres les réalisations du comité exécutif du RDNP. L'UTA a également honoré l'actuel secrétaire général du parti, Éric Jean-Baptiste. Suivez les explications du secrétaire de l'unité de travail et d'action du RDNP, Jean Level Rubens-Basile. 1er juin 2019, 40 ans parti ya, nan Caribe Convention Center. Gros festivite, et tout moun, nan tout rakwen, te vin fete avec parti ya. 17, juye 2019, nou debake nan Kavayan, nou instale l'ampadè, an pil materiel distribuye. Out 2019 toujou, fete 40 ans continue au Canada. Septembe 2019, nou patisipe et distribuye nan fete nativite dam mari, kote paysan yo resevoa ankon materiel, ou pel, pikwa, elatriye. Septembe 2019, nou supporte, elevi yo, parnan yo, an pil kit skoler distribuye. E, nou distribuye tout, ak moun ki gen mobilite reduyo, an pil kit skoler. Nan men mwa septembe lan, ekip la pote sipo, bay kek paran, nan emisyon, ti koze an batonel, an batonel, kote paran yo resevoa, yo anvlop, ou ede yo avek, ou veti l'ekol la. Yo fe, tout depateman, tout komine, nan pote materiel nesesè, akkwatab, kashne, gang, ensanitazè, chatojou, go kit pou supporte nan maladi, koronavirus la, bare koronavirus, sove la vi. Pou tout bel travay sa yo, nou menm Itabiro Central, militant, mam, sympathizant, nou deside, ou nou honore, sekretar jeneral la, ki se M. Rikjan Batis, ak ekip li, sa fe, nou dinan mwenske, de l'ane, pou tout travay yo realize. Pou ndi yo, yo pa pou kont yo, militant, mam, sympathizant batia akampe dera yo, e populasyon an rekonesan, populasyon an rekonet, travay, sekretar jeneral la Rikjan Batis, sa fe, bo kote yo, e man be DNP, nou rekonet travay sa. Nou vin di yo, travay sa amande an pil ankourajman, an pil determination, an pil couraj, paske li pa fasil. Travay avek populasyon an, kampe bo kote populasyon an, jan, program patia amande la Rikjan Batis, ve le chanje la vi, populasyon an, menm jan, program politik patia, ve le chanje la vi. Des membres du rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RNDP, déplorent que les dirigeants ne fixent pas clairement la position du parti sur la situation sociopolitique actuelle. En marge d'une conférence de presse ce jeudi, ils en ont profité pour exprimer leur insatisfaction sur la gestion du parti par le comité exécutif national actuel, CEN. Alors qu'ils exigent une révision des statuts et règlements intérieurs de la structure politique créée par feu le professeur Leslie Maniga, l'actuel secrétaire général adjoint, Jocelyn Louis-Borgella, lui estime le contraire. Suivez tour à tour les réactions de Marc-Annecy Mondésir et de Jocelyn Louis-Borgella. Nous avons dit qu'il faut un chita, qu'il faut un dialogue pour l'avenir et ensuite nous avons dit qu'il faut respecter la constitution du parti et savoir respecter les règlements intérieurs du parti et les règlements intérieurs déjà nous protéger. Parce que les règlements intérieurs sont en compte les RDNP. Nous nous avons dit non, nous les militants, nous sommes prêts pour nous tous deux. Parce que nous nous dis que RDNP pas pour les gens, RDNP c'est pour tout le monde. Nous nous disons que RDNP, nous disons que nous sont dans les entrées de l'Asie, nous sommes obligés à prendre compte. Il faut que nous positionner pour que nous nous disons que, qui qui va se lier, nous sommes même pour l'exemple, les gens qui parlent de RDNP ou pas pour nous parler, nous sommes obligés à prendre parce que les partis nous ne nous disposons de la position qui est clé, tout à la gauche, tout à la droite. Nous nous disons que nous respectons le règlement intérieurs, Il n'y a même pas une semaine et demie, M. Saro a été demandé à un dialogue avec le secrétaire général. Je fais près de quatre temps qu'il y a parlé. Quatre temps, le dialogue de la haute affaire. C'est parce que je ne comprends pas ça. Il y a des actes qui sont gratuits pour que ça revienne faire. Je ne comprends pas, puisque je ne suis pas satisfaite à tout point de vue. Il y a des actes qui disent que c'est capable de le secrétaire général à n'importe quel moment. Et effectivement, il y a des actes qui sont gratuits pour que ça revienne faire. Mais je ne comprends pas, ce ne sont pas des gens téléguidés qui sont en service commandé. Parce que si vous battez un service commandé, je ne vois pas la raison de ce qu'il faut. Qui est la raison? Il n'y a aucune raison, d'après moi-même. 5 nouveaux décès dus au coronavirus ont été enregistrés le 11 août en Haïti. En une semaine, le coronavirus a occasionné la mort de près d'une vingtaine de personnes dans le pays pour un total de 192 depuis mars 2020. Dans le dernier bilan publié, le ministère de la Santé a dénombré 38 nouveaux cas positifs au Covid portant à 7 781 le nombre total de cas actifs dans le pays. Les autorités sanitaires ont en même temps annoncé que 5 123 personnes prises en charge dans les centres de santé ont été traitées de la maladie. Le docteur Philippe Desmangles émet des doutes sur l'efficacité des mesures prises pour ralentir la propagation du coronavirus. Selon lui, bien des pays auraient été plus inspirés en protégeant les personnes à risque qu'en confinant la population. Il s'étonne par ailleurs du caractère contradictoire des mesures de fermeture en Haïti où on a fermé les écoles mais pas les usines de la sous-traitance. Il estime qu'une deuxième vague n'est pas à redouter car Haïti est un pays tropical qui ne connaît pas de grandes variations saisonnières susceptibles de stimuler la progression de la maladie. Le docteur Philippe Desmangles est chef du service de traumatologie et d'orthopédie à l'HUEH. La ville du Cap Haïtien fêtera ses 350 ans d'existence samedi prochain 15 août. De nombreuses activités sont prévues du 13 au 16 août en vue de commémorer cette date historique. Excursions à Bassin Waka et Fort Picolé, conférences débat sur l'histoire de la ville, vernissage, exposition d'anciennes photos du Cap, festivals, balades à cheval, randonnées sur mer, jeux cérébraux, activités sportives, animations de DJ et bien plus encore. La traditionnelle soirée dansante offerte par l'orchestre Tropicana d'Haïti au Méloman aura lieu le samedi 15 août qui correspond aussi avec la date anniversaire de la fondation du groupe. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage ST' 501